Rihanna, sa marque Fenty Beauty acclamée à travers le monde. Voici pourquoi. Le 8 septembre dernier, Rihanna entrait dans l'histoire des cosmétiques en lançant sa propre marque, Fenty Beauty. Un lancement fêté en grande pompe à New York dans le cadre de la Fashion Week. Journaliste et youtubeuse du monde entier avait donc été conviée dans un de ses porats de la grosse pomme pour tester en avant-première les fameux sticky lighter conçus par Rihanna en personne. Pas encore de rouge à lèvres mat ou de palette de fard à paupières mais surtout des produits centrés sur la perfection du teint, poudre matifiante, stick de contouring, poule de l'œil et digleter, en lumineur en stick et surtout, un panel de fonds de teint de 40 nuances différentes. Rihanna expliquait sur les réseaux sociaux que les produits de sa gamme entendent satisfaire toutes les femmes, et les hommes, et donc que tous les teint doivent pouvoir trouver la formule couvrante adéquate. Un message de diversité qui n'est pas passé inaperçu et qui a séduit des millions de personnes à travers le monde. Et très vite, les internautes se sont empressés de donner leur avis sur la gamme. Le premier point salué, la qualité et le panel de fonds de teint. Rihanna n'a pas menti, tout le monde peut trouver sa teinte. J'ai moi-même eu la chance de tester le fameux trio de stick de contouring et j'ai été surprise face à la texture veloutée et par la couvrance extrême du fond de teint, caramel pour ma part. A noter que les teintes les plus claires en tête étaient formulées pour convenir aux personnes albinos. Deuxième point séduisant, l'accessibilité. A la différence de Kylie Jenner et Kim Kardashian, Rihanna a mis ses produits en vente chez Sephora, tout le monde a un Sephora près de chez soi. Pas besoin de payer des frais de port et d'attendre trois semaines pour recevoir ses produits et possibilité de tester avant d'acheter. Encore un point pour la chanteuse. Dans le même esprit, d'autres ont applaudi le fait qu'elle ait prévu un énorme stock pour ses produits qui ne sont pas encore sold out contrairement à Kylie Jenner qui fait exprès de produire peu au risque de décevoir des milliers de personnes qui ne sont pas dépêchées pour commander. Face à cette révolution, Kylie Jenner et Kim Kardashian ont tenté de se rattraper en publiant des messages de pub pour leurs marques respectives, expliquant que les teintes les plus foncées sont de nouveau disponibles. Message auquel les internautes ont répondu, ah maintenant, vous avez des teintes pour les noirs ? Ridicule, Kylie Cosmétiques ? Connais plus depuis que Rihanna est devenue la reine du MACUP ou encore merci Kim Riri de penser à tout le monde sans exception et de rendre tous tes produits accessibles. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501